On attend pour une brève question. En lab député de Béquincourt, Nicolet Sorel. Merci, M. le Président. J'ai bien écouté attentivement le discours de mon confrère, que je connais très bien. J'ai eu le plaisir de siéger avec lui en quelques occasions. Et je suis même surpris qu'il n'a pas été nommé ministre avec tout le talent d'orateur qu'il a. Il y a un point de vue que j'aimerais l'entendre, c'est sur le financement des partis politiques. Je sais qu'il était un grand défenseur du principe établi par l'ancien premier ministre Jean Chrétien, à savoir que le financement devrait reposer sur deux principes, c'est-à-dire que seuls les électeurs ayant droit de vote ont le droit de contribuer, et aucune compagnie, aucune association. Et deuxièmement, parce que les revenus seront moins grands pour les partis politiques, et pour éviter un deuxième scandale décommandite, il avait dit qu'il y aura une contribution de deux dollars du vote par l'État fédéral, comme ça se fait aussi dans certaines provinces. Alors, il y a eu un changement sur l'ancien gouvernement. On a aboli le deux dollars de contribution. Ne pense-t-il pas qu'il serait temps de retourner au principe qu'avait dicté M. Jean Chrétien lorsqu'il avait proposé ce projet de loi pour le financement des partis politiques? C'est-à-dire que ça repose sur des contributions d'électeurs et sur une compensation du gouvernement envers les partis politiques existants. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Je suis très heureux également de le revoir ici, à la Chambre des communes. Je le félicite pour sa longétivité également. M. le Président, pour ce qui est des contributions politiques, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elles doivent être faites par des individus qu'à aucun moment elles devraient être faites, soit par des corporations, des associations ou quoi que ce soit. Je pense que le système actuel fait en sorte que les partis soient dépassés, doivent innover, faire appel à une base militante beaucoup plus grande, parfois avec des dons plus petits, mais par un plus grand nombre de personnes. Et je pense que le parti, le bras du CADA, a pris ce tournant en agissant, était le parti qui a reçu le plus grand nombre de dons, le plus grand nombre de Canadiens. Et j'invite les autres partis à se moderniser de la même façon que le Parti libéral du CADA a réussi à le faire. Merci, M. le Président.